Un tuktuk, deux tuktuk, trois tuktuk, ils sont partout et beaucoup trop nombreux au goût des Portugais. Ces autos rickshaw sont devenus des incontournables de la haute saison à Lisbonne, au grand malheur des locaux qui n'en peuvent plus de ce chaos. Les rues déjà étroites sont devenues encombrées par ces véhicules. Depuis son balcon, Rosa Alves guette les voiturettes. Elle n'essaye même plus de les compter. Dès que le soleil se lève, elle commence à les entendre klaxonner dans sa rue. Tous les jours, deux bons matins et encore plus quand il fait beau, quand il pleut ou que le ciel est nuageux, ils ne viennent pas. Mais dès que le soleil commence à briller, ils commencent à remonter la rue. Si ce n'était pas trop, je pense que ce serait bien car tout le monde doit travailler. Mais il faut un certain contrôle. Sans aucun contrôle, c'est le chaos. Il s'arrête ici et là. Il gêne les conducteurs qui doivent attendre que le chauffeur du Tuktuk vienne le déplacer. Les uns après les autres, ils amènent des visiteurs qui souhaitent découvrir les vues depuis les collines sans avoir à marcher. Le hic, c'est qu'ils empêchent les habitants de quitter leurs domiciles en bloquant le chemin. Les Tuktuk ne sont qu'un exemple parmi d'autres de cet afflux de touristes dans la ville. Mais ce phénomène ne se limite pas à la capitale Lisbonne. Vers l'ouest, à 40 minutes en train, se trouve la municipalité de Sintra, très prisée par les étrangers pour ses châteaux et ses montagnes. Plus de 3 millions de touristes visitent chaque année le village. 3 millions de trop pour les habitants. Les activistes locaux ont décidé de lancer un mouvement contre le tourisme de masse en accrochant des affiches telles que Sintra n'est pas Disneyland. Une manière de faire passer le message et de tirer la sonnette d'alarme face au phénomène du surtourisme. C'est la pollution, c'est le manque de mobilité. Ce sont les problèmes de sécurité. En cas d'urgence, un camion de pompiers ou une ambulance seront bloquées. C'est quelque chose qui inquiète la plupart des gens. Nous n'avons pas l'intention d'harceler les touristes. Pas du tout, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons que les touristes deviennent nos alliés et comprennent qu'il y a un problème ici. Bien que le tourisme soit une source de revenus indispensable pour les gouvernements et les entreprises locales, pour les habitants, les inconvénients prennent le dessus sur les avantages. En particulier cette année, depuis que la pandémie de coronavirus a paralysé une grande partie du secteur, les voyageurs n'ont qu'une hâte voyager.